Et donc là débute maintenant le tournoi de Savat Pro, première demi-finale, donc toujours en trois fois deux minutes. Donc cette problématique du tournoi, on doit faire la différence pour pouvoir se qualifier, donc ça va très vite, ça part très vite, mais en même temps il y a un 5x2 à suivre derrière, donc si on peut mettre un terme au combat plus rapidement, pourquoi pas, se préserver. Compliquée la gestion d'avoir deux combats d'affilés, voire trois quand c'était comme à l'époque des tournois à 8 boxeurs. Le tournoi en trois combats dont 28 victoires, trois par KO, champion de France Elite A 2019, champion du monde Elite A 2019, champion du monde Elite A aussi 2021, champion de France classe A, low kick et kickboxing en 2023. Un maximum d'abonnissement pour la Réunion, Monsieur Mathieu Boucher ! Donc un boxeur, 43 combats quand même, 28 victoires, 3 KO. Donc on commence à arriver sur des boxeurs expérimentés. Et donc comme on voit, il a à la fois été champion en Elite A et en kickboxing, donc il connaît les deux disciplines. Et on voit cette entrée sur cette musique dansante, comme on le disait tout à l'heure, un boxeur qui rentre en dansant pour extérioriser un peu son stress, se mettre dans sa bulle, se concentrer. Donc Mathieu Boucher, un boxeur réunionnais qui nous ramène la musique de Cécile avec lui. Il sera reposé ce soir dans le coin bleu d'un boxeur de l'active Maroc Olympic Center de Melilla, 27 ans. Île de la Réunion aussi, grand fournisseur de champions de savate et de pieds-points. Tout à fait, on a connu Suir en Elite A qui était très très bon. Également pour Monsieur Mohamed Bouhlasa. Le regretté Johnny Catherine. Oui, tout à fait, grand boxeur. Après, c'est toujours plus compliqué pour eux parce que tout se passe sur le continent, donc il faut pouvoir après pouvoir se déplacer, les billets d'avion, le temps. Il y a souvent des galas avec Maurice. Tout à fait. Maurice est en kickboxing, ils essayent. Et donc là, on a plutôt un pur produit kickboxing K1 encore, comme on l'a eu tout à l'heure. Donc Bouhlasa Mohamed, champion d'Espagne, champion d'Europe, champion intercontinental et champion du Maroc, bien actif depuis 2017. Et puis, on a fait des galas avec les gars qui sont très bonnes et qui sont très bonnes. Et puis, on a fait des galas avec les gars qui sont très bonnes et qui sont très bonnes. Donc Bouhlasa, qui semble un petit peu moins expérimenté quand même. 25 combats contre 43, mais tout de même 21 victoires. Donc, un pourcentage de réussite quand même. Il a pratiquement autant de combats que son adversaire a de défaites. C'est ça, tout à fait. Et vous savez que rien, pas de science exact sur ce carré magique. Tout à fait. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Les palmarès n'ont plus d'importance. Mathieu Boucher dans le coin rouge. Fasse à Boubacar, si c'est dans le coin bleu. On a vu une mise en action différente de la savate. L'arbitre qui dit en garde aller alors que les boxeurs sont dans les coins, alors qu'il est réuni au centre en savate box française. Boucher en garde, deux gauchers. Rapide sur scène. Oui, c'est parti. Tous les deux ont fouetté la tête. Heureusement que les mains montent. Ça arrive fort. Du côté de Boucher. Bien bloqué pour Sisoko. Ce piqué, on le voit au corps. Et on voit tout de suite la différence. Boubacar, si c'est qu'il va avoir tendance à faire des parats tibiales pour se protéger sur les attaques en bas, alors qu'on est plus sur de la mobilité. du côté de, pardon, l'inverse, pardon, de Mathieu Boucher. Doublé des fouettés bas de Mathieu Boucher. Ça enchaîne vite. Ça arrive fort. Un nombre impressionné de coups qui arrivent et bloqués dans la garde. Heureusement pour eux deux. Il paraît de chasser sur le frontal. Ouh, le fouetté bas bien puissant. Chambaria qui arrive très fort. Il l'invite à taper dans les jambes, visiblement. Ouh, ce piqué. Ouh, il a son pris sur l'autre ligne. Ça. La première fois. La première fois. La première fois. Sous-titrage ST' 501 Alors pardon, on a fait une petite erreur, on avait les listes avant tirage de sort Bien sûr c'était pas Boubacar Cissé mais Mohamed Bouhlasa est parti pour la deuxième reprise de son combat quand on porte 3 Bouhlasa qui durcit, les mains un petit peu basses et il gêne avec ses crochets puissants Ouh le fouet des figures On le voit cette école marocaine très très dure qui bloque, qui remise, qui bloque, qui remise Crochet On dit à Mathieu Boucher que ça va passer, il reste lent, pardon lent excusez-moi, patient et précis, voilà Et il cherche le piqué et c'est son adversaire qui l'incite à le faire par moments Encore elle est passée cette jambe, ça fait deux fois et la gauche puissante, il a touché Il envoie des touches préparatoires avec les points, il durcit en jambes Une belle gestion du ring, un super déplacement Bel enchaînement gauche droite Qui lui a permis ce bel enchaînement effectivement Fabrice On lui dit qu'elle va passer sa jambe Ça pique, ça pique, il le cherche au piqué Le monde a changé de niveau pour perturber l'habitude et créer la surprise Il bloque bien, il remet sa jambe encore Mathieu Boucher Donc Mathieu Boucher lui qui vraiment essaie d'exploiter la chaussure au maximum Il va chercher le piqué à chaque fois Parce qu'il sait que son adversaire n'a pas l'habitude en kickboxing Pour ce type d'attaque On voit ce travail au corps Fouetté, chassé bas, sortie d'axe Bras avant, jambes arrière Et Boulassa lui durcit Avec ses crochets qui arrivent tous dans la garde Et qui sont bloqués par Boucher Oh, c'est là, il est arrivé Et il est remis immédiatement derrière Mathieu Boucher Pour montrer qu'il n'est pas touché Qu'il est bien présent Le fouetté bas puissant, les points qui arrivent dans la garde Le fouetté médian paré Cette jambe arrière qui arrive après le gong C'est propre Et on voit que Mathieu Boucher Se laisse pas bousculer Il essaie de rester quand même mobile Face à Mohamed Boulassa Qui avance et qui cherche le coup dur et fort 13 points qui sont arrivés pour Mathieu Boucher Et 15 pour Boulassa 15 coups de pied pour Boucher Et 20 pour Boulassa Et sur les touches puissantes 32 pour Boulassa contre 19 pour Boucher Qui a fait beaucoup de touches préparatoires Tout à fait, tout à fait Alors que Boulassa frappe chacune de ses attaques Un peu moins de déchets, on va dire De la part de Mathieu Boucher Troisième reprise Qui va se qualifier pour la finale Du tournoi de Savat Pro Eswane repartira avec la ceinture Ou en tout cas aura la chance de la gagner Pendant la finale Mathieu Boucher qui va certainement durcir Et voilà, maintenant des frappes plus puissantes Pour gêner Boulassa Le chat s'ébat sur les attaques en point de Boulassa Il la cherche et elle l'est passée Il la tente Voilà, on demande à Mathieu Boucher De tourner sur sa droite à lui Voilà, pour ne pas tomber sur le bras arrière de Boulassa A moins qu'il le fasse exprès pour le provoquer Le chat s'ébat encore, allez, cherche Où il sort du côté du bras arrière de Boulassa Bien esquivé Le pas de retrait Voilà La droite qui est passée On sent un Boulassa Qui cherche le coup dur, le coup fort Peut-être en terminé Et Mathieu Boucher toujours mobile Qui reste assez imperturbable quand même Sur ses appuis Elle est bloquée, bien encore bloquée Il devrait la doubler, la triplée Ou la masquer comme lui a demandé son coin Avec ce bras avant Mathieu Boucher Il a le menton solide Parce qu'il a pris quelques crochets Quand même à chaque reprise Et il est encore là Les déplacements Qui lui sont salvateurs Oui regardez ces superbes esquives Il faudrait une remise derrière pour gagner On ne gagne pas avec des gestes défensifs La sortie de Wau Voilà Chassée latérale Direct, direct, frontale Beaucoup de latéralisation De la part de Mathieu Boucher Il ne faut pas rester mobile À la portée des touches de Boulassa Qui est beaucoup moins efficace Il n'arrive même plus à le toucher Il a tenté beaucoup moins d'attaque Parce que Mathieu Boucher n'est jamais dans l'axe Il lui complique Imaginez de jouer au foot Avec un but qui se déplacerait Tout à fait Avec une cible mobile Attention quand même Il a pris quelques crochets Quand même Mathieu Boucher La puissance du côté de Boulassa On l'a vu La mobilité Le coup d'œil du côté de Mathieu Boucher Que vont dire les juges ? Ce qui fera la différence C'est la puissance efficace C'est-à-dire précise Ce qui arrive Il faut que les coups arrivent Bien entendu Il faut qu'ils arrivent Et qu'ils créent Comment dire Un effet visible Chez l'adversaire Soit une grimace Soit le fait d'avoir reculé On a une manière de mesurer Si le coup A amoindri Les facultés Les capacités de l'adversaire Tout à fait On appelle Les partenaires Pour la remise Des récompenses Et après l'autre Demi-finale Le combat de François Thiel Contre Jonathan Garel Avant les trois finales Mondiales Féminines En direct De Colombe Est-ce que le vote Sur Kevin Monza A Kevin Monza Qui est appelé Pour la remise Des récompenses Donc Kevin Monza Qui est un De nos jeunes champions Qui a été jeune champion Au club de Colombe A la fois en combat Puis en assaut Donc champion du monde combat Puis champion du monde assaut Mais qui visiblement A été réquisitionné Pour une autre mission Peut-être Par son entraîneur Son ancien entraîneur Qui est à la fois Organisateur et coach Donc compliqué Compliqué d'être présent Dans une organisation Tout en s'occupant Des tireurs Qui se préparent Pour monter sur le ring La décision Le premier qualifié Du tournoi S1 Et donc là encore Une victoire à l'unanimité De Mathieu Boucher On voit les marques au corps Des piquets Sur Mohamed Boulaça 78 coups Touché sur les 3 rounds 50% de réussite Et 80% de coupes puissants Mathieu Boucher Mathieu Boucher Qui se octroie la victoire Qui va aller Se reposer Mettre un petit peu de glace Peut-être manger un petit peu Vous le retrouverez A la fin de cette soirée Pour sa finale Tout à fait Il a quand même pris Quelques coups Donc c'est très compliqué De repartir après Sur un 5x2 Pour réussir à redescendre Et puis après repartir La phase d'échauffement Pour le deuxième combat Est toujours un peu plus difficile